Quand on entre à Canaan, point numéro 1, la responsabilité de notre soif ou de boire de l'eau dépend de nous, ça ne dépend plus de Dieu. À Canaan, tu dois creuser toi-même ton propre puits pour boire ton propre eau. Parce que ce qui est vital ne dépend plus de Dieu, mais de toi. Arrêtez d'être assis et d'attendre Dieu alors que Dieu vous attend. Il y a des choses que tu dois faire maintenant, crise ou pas, crise. Nos chrétiens sont devenus paresseux, ils sont là pour tout. Dieu, oui, Seigneur, en tout cas mes yeux sont sur toi. Enlève tes yeux un peu sur Dieu, mets sur tes doigts. Prie et croix en Dieu comme si tout dépendait de lui, mais agis comme si tout dépendait de toi. À Canaan, Dieu ne donne plus de lois à quelqu'un. Tu dois creuser ton propre puits, mais imaginez-le quand ils sont entrés à Canaan. Voilà des gens qui ont fait 40 ans dans le désert, ils ont été assistés, Dieu a tout fait. Et puis tout à coup, ils doivent se débrouiller, ce n'était pas facile. Mais ils devaient comprendre que la saison a changé. Quand la saison change, les méthodes changent. Sois-tu assis dans l'église depuis combien d'années tu es chrétien, jusqu'à ton aîné ancien, ton aîné diac, ton aîné pasteur. Tu ne veux pas changer ton mode opératoire et tu t'attends à quoi ? Un miracle ? Il n'y a pas de miracle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Deuxième chose que tu dois faire toi-même. Tu dois planter et récolter ta propre nourriture. Tu dois aller chercher ce que tu vas manger. Terminer la nourriture gratuite. Il y a des notions. Quand on parle de l'eau et de manger, c'est une notion de vital. Il y a des éléments vitales qui dépendent de toi. Tu joues avec ta vie, tu vas la perdre. Et Dieu sera assis là et va te regarder. Ça ne changera rien. Mon ami, tu dois te lever à tous les niveaux. Qu'importe, tu as fait diplôme. Tu n'as pas fait diplôme. Entre dans la ville et que tes mains trouvent quelque chose à faire. Parce qu'il faut que tu manges. Tu peux donner des cours dans un lycée. Avoir ton agent. Et puis tu es pasteur. Le grand Paul qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, il était un faiseur de tente. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour que mon évangile soit clair. Quand je le prêche, il dit que c'était mon droit de demander. Mais je ne l'ai pas fait. Les doigts que Dieu t'a donnés, travaille et tu feras la gloire de Dieu. Tu peux faire des affaires. Si tu n'as pas grand chose, fixe-toi. Travaille, fais une affaire. Lance un business. Tu feras la gloire de Dieu. Ah car non, personne ne te donnera à manger. Respecte l'onction qui est sur ta vie. A un moment donné, si c'est une cabine, qu'importe l'activité, Dieu bénira l'activité. La Bible dit, ce que le juste fait, prospère. Mais s'il ne fait rien, comment les oeuvres de ses mains vont prospérer ? Il y a tout pour réussir. Tu réfléchis, c'est tout. Tu te démarras, même si c'est différent, fais quelque chose. Troisième élément, que tu dois faire pour toi, à Cana, personne ne va diversifier ta nourriture pour toi. Dans le désert, quand ils se sont levés un matin, ils disent, man, ça ne nous plaît plus. Dieu dit, ok, on va changer aujourd'hui. Il a envoyé Caï. Ici, qu'est-ce que ça nous ramène ? Ça ramène la notion de plaisir, de bien-être. Personne ne va établir ton bien-être, ton confort que tu recherches. Donc Israël devait comprendre que si vous voulez manger maintenant, il faut aller faire l'élevage. Si vous voulez le luxe, vous avez vos bras. Cherchez le luxe, mais ça ne me gêne pas. Car à Cana, le mot d'ordre, c'est la responsabilité. Tu vas donc vouloir quelque chose sans être responsable. Tu vas entrer dans le faux. Quatrième chose que tu dois faire pour toi, à Cana, tu dois protéger ton territoire. Dans le désert, Dieu les a défendus. Dieu a protégé le territoire. Mais à Cana, non. Cana est un pays où coule le lait et le miel. Et quand un pays a le lait et du miel, tu n'es pas le seul à convoiter le pays. Ça veut dire que tout le monde convoite le pays. Quand Dieu dit que je t'ai donné, ça devient ta responsabilité de protéger le territoire. Sinon, quelqu'un va prendre. Il y a des gens, Satan a pris une partie de leur territoire. Ton territoire, j'ai dit, ça peut être ta santé. Ça peut être n'importe quoi que Satan a pris. Ce n'est pas normal que Satan tienne quelque chose dans ta vie. Aucun territoire, même le plus petit, il n'y a pas une seule parcelle que Satan a le droit de garder. Quand ils sont entrés à Cana, Satan a bâti une forteresse à Jéricho à l'entrée de leur territoire. Je ne sais pas où il a bâti la forteresse. Il y a des gens, c'est ta santé. Il a fixé déjà le diabète sur toi. Il a fixé une hypertension sur toi. Il y a des personnes, il y a des soeurs ici ou des frères. Satan a bloqué ton territoire marital. En fait, tu as tout. Mais ton territoire marital, il se tient dessus parce qu'il sait que si ce territoire-là est relâché, tous les autres vont suivre. Arrête de pleurer. Ce n'est pas pleurer qui va régler le problème. Mon ami, lève-toi comme Josué et récupère ton territoire. Satan ne peut pas prendre ta force. Si tu as perdu la force, retrouve la force. Si tu as perdu la joie, retrouve la joie. Si tu as perdu le courage, retrouve le courage. Alléluia. Cinquième chose que tu dois faire pour toi-même, tu dois te vêtir toi-même. À Cana, Dieu ne coupe pas habit pour quelqu'un. Dans le désert, quand tu grossis, il tire ton habit. Quand ta chaussure est gâtée, il soudre. On dit qu'ils ont fait 40 ans, leurs vêtements ne sont pas usés sur eux. Ils arrivent à Cana, il n'y a plus habit qui rétrécit, qui grossit. Ils n'ont jamais appris, ils vont faire comment ? Ils devaient regarder autour de nous la capacité de flexibilité dans sa capacité d'assimilation. Ils prennent une brébille, ils enlèvent les poils et puis ils mettent au soleil. Après ça devient long et puis ils prennent pour faire habit. Donc ils devaient avoir de l'imagination. Tu ne peux pas survivre sur le territoire de la liberté si tu ne réfléchis pas. Tu as été dans un foyer où ton père frappait ta mère, se comportait de certaine façon. Tu te maries aujourd'hui là. Frère, quand tu entres à Cana, tu dois te réinventer. Le modèle ancien est mauvais, on ne le reproduit plus. Maintenant, si tu n'es pas capable de te réinventer et de laisser l'ordre ancien pour embrasser l'ordre nouveau, c'est fini. Cana va t'avaler. Tu vois, ma chaîne nue à Cana, il va falloir te réinventer. Il va falloir assimiler des autres. Regardez comment ils ont levé leur niveau de performance. Même l'église, on ne peut plus faire l'église comme avant. À Cana, il faut être smart. Quand la saison change, les comportements doivent suivre. Sixième chose que tu dois faire pour toi-même. Maintenant, tu dois protéger tes enfants. Tu as ordonné à Josué de dire au peuple de garder leur maison et de garder leurs enfants. Lui, il l'a fait dans le désert, mais il ne le fera pas à Cana. Quand je parle d'enfant, tout ce qui est de toi, tu dois protéger. Tu as la responsabilité de protéger. Protège ton fruit. Protège tout ce qui sort de toi. Dieu ne le fera pas à ta place. Jésus dit, tout est fini. Tout est achevé. Tout est accompli. Dieu ne travaille plus. C'est nous, le relais. C'est à nous de faire les choses. Septième chose que tu dois faire pour toi-même à Cana, tu dois offrir ton propre sacrifice. Tu dois offrir à Dieu tes propres adorations. Dans le désert, les enfants d'Israël étaient conduits par Dieu. Matin nué, le soir feu. Ils étaient perpétuellement dans la présence de Dieu à cause de ce fait que Dieu était là. Donc, ils avaient la conscience des choses de Dieu. Ils ont tellement été conscients même qu'ils ont banalisé ça. Mais quand ils entrent à Cana, il n'y a plus nué. Il n'y a plus colonne de feu. Ça veut dire, si tu veux avoir le feu, il faut créer ton feu. À Cana, on crée son propre feu. On ne cherche pas feu de quelqu'un. On ne vient pas à l'église demander que le groupe musical te mette en feu. À Cana, on ne vient pas à l'église pour dire, mais je n'ai pas été embrasé ce matin. Non. On vient avec son propre feu à l'église. Mais toi, tu viens t'asseoir et puis tu espères que quelqu'un te donne du feu. À Cana, on crée sa communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux voir Dieu, il ne va plus apparaître le jour et la nuit. Tu dois poser les actes. Ça veut dire que ce n'est pas ta discipline que tu trouves Dieu. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce que si tu veux voir Dieu, tu dois faire certaines choses. Donc, tu dois te discipliner à le voir et à le faire descendre. Maintenant, pour voir Dieu, c'est à ton initiative. Combien de gens qui écoutent Dieu? Combien de gens qui ont une fille de prière soutenue? Combien de gens qui peuvent dire, Dieu me parle? Voilà ma communion avec Dieu. Combien de gens qui sont contrôlés de l'intérieur et non de l'extérieur? Parce qu'ils n'ont pas de vie chrétienne. Ils ne veulent pas se discipliner parce que c'est de la responsabilité. C'est difficile. Tout ce qui est difficile, les hommes n'en veulent pas en général. Voilà pourquoi quand tu regardes l'Ancien Testament, tu vois des choses que tu ne vois même plus dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est nous, on a changé. Huitième chose. A Canaan, la victoire dans le combat est ta responsabilité. Tu dois combattre ton propre combat. Dans le désert, Dieu a combattu pour eux. Mais à Canaan, on ne combat pas pour quelqu'un. Dieu leur a dit qu'ils étaient dans le désert. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Mais à Canaan, Dieu ne combat plus pour vous, mais il combat avec vous. A Canaan, l'initiative du combat nous revient. Dieu a fait sortir Josué et Israël et qu'il les a fait entrer à Canaan. Toute la vie de Josué, il a combattu. Jusqu'au dernier chapitre, Josué reut le peuple et dit, je suis vieux. J'ai combattu toute ma vie, mais je n'ai pas encore possédé tout le territoire que l'Éternel nous a promis. Frère, il n'y a pas un stage dans la vie où on est arrivé d'un coin où on ne combat plus. Josué a combattu jusqu'à ce qu'il rende le souffle. Et il n'avait pas encore fini de conquérir tout le territoire. Et il a cédé le reste de la bataille à ses successeurs. C'est maintenant à Canaan que les choses et les vraies choses commencent. Un héritage, c'est un héritage. Mais il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de territoire que Dieu te donne qui soit un territoire vide. Quand on entre à Canaan, on élève son niveau. Quand on entre à Canaan, on change les choses. Tu dois créer ton propre feu. Si tu ne sens plus le feu, tu ne sens plus l'enthousiasme de venir à l'Église. Cette joie que tu as perdue là, tu dois maintenant aller la chercher. Avant Dieu te donnait sa garde gratuit, ça arrive à tout le monde. À un moment donné dans sa marche avec Dieu, on n'a plus trop envie de prier. On n'a plus trop envie, on ne se sent plus. Quand on ne se sent plus là, c'est maintenant il faut redoubler d'efforts. C'est maintenant il faut se retirer. C'est maintenant il faut parler en langue. Parler en langue pour créer de nouveau. Parce que ça veut dire que ce qui te soutenait naturellement là n'est plus là. Tu dois créer ce qui va te soutenir toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada